Un soir de mai 2018, au coeur de Paris. Le Louvre et ses collections forment un écrin pour deux immenses stars du rap américain. Beyoncé et Jay-Z. Leur clip où apparaissent les grands trésors du musée va battre tous les records. Il sera vu plus de 150 millions de fois. Au même endroit, un jour d'ouverture. En 2018, le musée a franchi la barre des 10 millions de visiteurs. Un record. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le 21e siècle. Sa construction a été une véritable aventure, le fruit de la rencontre entre deux hommes. Un président qui veut laisser sa trace dans l'histoire, François Mitterrand. L'histoire débute un soir de septembre 81, dans les salons de l'Elysée. François Mitterrand vient d'arriver au pouvoir. Il annonce ce soir-là les grands axes de sa politique culturelle. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désoblier personne, de rendre le Louvre à sa destination. A l'époque, une partie du palais est occupée par les administrations. Le Louvre est bien plus qu'un ministère, il est au centre géographique du pouvoir. Il est le symbole de la toute puissance du ministère des Finances. Le ministère des Finances occupe toute une aile. A l'extérieur, la circulation automobile a peu à peu envahi les abords du bâtiment. Le projet du Grand Louvre prévoit donc le déménagement du ministère des Finances et la restitution de tous les espaces. Afin de mener à bien ce chantier hors normes, François Mitterrand choisit personnellement l'architecte sino-américain Yu Ming Pei. Pei va devoir relever un défi de taille. Car depuis les années 50, le musée a peu changé. On y entre par de petites portes, souvent mal indiquées. Vieillot, le Louvre est bien loin du niveau des grandes institutions américaines ou anglaises. Pei fait alors une proposition radicale. Nous devons donner au nouveau Louvre un centre qui doit être la réception, un lieu généreux avec de la lumière et de l'espace. Ce ne doit pas être absolument une pyramide, ce peut être un dôme ou une arche ou même un cube. Mais la pyramide est la forme que je trouve la plus esthétique. Le projet de paye déclenche la polémique. Pendant près d'un an, défenseurs et adversaires de la pyramide s'affrontent. En mai 1985, Jacques Chirac, alors maire de Paris, demande qu'une structure grandeur nature de l'édifice soit présentée. Les parisiens pourront ainsi se faire une opinion. Pendant plusieurs jours, des centaines de curieux défilent dans la cour Napoléon. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide ? Ça me fait penser à l'Egypte. Ensuite, dans un cadre aussi magnifique. Tout l'argent qu'on investit là-dedans, on aurait mieux fait de restaurer le palais. Ça aurait été plus intéressant. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage, c'est tout. Elle ne vous gêne pas dans le site ? Non, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. On ne mélange pas du 17ème, du 18ème avec... Et puis il y a deux architectes français qui ont certainement des idées. On n'avait pas besoin de demander ça à un chinois, deuxièmement. Et troisièmement, si on avait besoin de faire des boutiques à le sous-sol, on n'a qu'à les faire en sous-sol. On n'a pas besoin de démolir le patrimoine français. Les antilles, les vieux, les jeunes... Fin 85, les travaux débutent enfin. La totalité de la cour Napoléon est creusée. La structure en métal de la pyramide est montée. Et les premières plaques de verre sont posées. 666 vitres, une opération délicate. Chaque vitre pesant 150 kg, il a fallu renforcer la structure métallique pour qu'elle ne plie pas. Mais de plus, chaque plaque de verre a été spécialement traitée afin d'obtenir une transparence parfaite. Début 88, la pyramide est enfin terminée.